Bob est un rêveur invétéré, il rêve sans arrêt qu'on va l'empêcher de téléphoner ou lui imposer d'autres barèmes. Heureusement, France Télécom a créé pour lui un livre, le téléphone à livre ouvert, et lorsqu'il le saura, là, Bob sera vraiment sonné. Dans une foule de papier, notre héros s'est échappé, assez basse que son d'accrocher des chiens féroces et des huissiers. Bob se huisse en haut d'un palmier, mais déjà on l'a repéré, on braque sur lui des projecteurs, la cavalerie arrive à l'heure. Au quatrième temps, il sera exactement cinq heures. Quand Bob dort, c'est un zéro, mais quand il vit, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq. Quand Bob dort, c'est un zéro, mais quand il vit, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq. Après ses deux tours de cadran, Bob se rase en s'implottant. Il s'assoupit dans sa baignoire et reprend son rêve tard tard. Il voit des monstres informatiques, lancer des décharges électriques. Son pain moussant, c'est l'Atlantique, il ne survit que par un. Vous avez demandé à la police ? Ne quittez pas. Quand Bob dort, c'est un zéro, mais quand il vit, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq. Quand Bob dort, c'est un zéro, mais quand il vit, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq. Beaucoup plus tard, dans un bar, Bob va reprendre son cauchemar. Il va être jeté en pâture, à des ratures, à des factures. Leurs temps sont des chiffres assérés, surtout Bob va devoir payer. Banquer pour assurer sa vie, mais s'il est sauvé par le... Le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Quand Bob dort, c'est un zéro, mais quand il vit, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq. Quand Bob dort, c'est un zéro, mais quand il vit, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq, c'est cinq. Sous-titrage ST' 501